Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agilisque, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois ou parfois un peu plus, on vous partage vos conversations et réflexions autour des méthodes et techniques et des outils. Je suis Julien Deray et comme toujours accompagné de Pierre Ferré Ferrand, comment ça va Pierre ? Ça va super Julien après les grandes vacances de Noël, ravi d'être de retour, il a pris un peu de retard pour l'épisode, je m'en excuse mais on est de retour. Oui mais tu es tout excusé, pour vous donner un peu les coulisses, on n'a pas fait d'épisode en novembre ni en décembre je crois, on a vraiment essayé en novembre mais au dernier moment ça ne s'est pas fait, en décembre on était tous les deux très très occupés mais on revient en force et en folie avec beaucoup de projets des deux côtés pour la nouvelle année mais on va s'efforcer de faire encore plus d'épisodes avec encore plus d'invités et même peut-être d'autres projets dont vous entendrez peut-être parler ici ou ailleurs. Avec aussi certainement d'autres formats à venir pour cette année, on va je pense explorer pas mal surtout au niveau des formats donc voilà potentiellement aussi on enregistrera peut-être des podcasts où on ne sera pas tous les deux dessus, on gardera notre rituel de faire cet enregistrement là tous les mois, ça c'est à 100% mais on va aussi tester je pense d'autres modèles donc avec peut-être que Julien, que moi, avec des invités ou pas, avec peut-être d'autres formules aussi de podcast donc l'année 2023 sera sous le signe de l'expérimentation. Exactement et on adore l'expérimentation en agilité. Ok, alors aujourd'hui on va parler de l'importance d'inclure les ingénieurs le plus tôt possible dans un projet. Tout un programme donc. On va parler évidemment des outils de l'épisode mais on va commencer comme d'habitude par le principe agile du mois non pas de novembre mais de janvier qui est le suivant, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Alors Pierre, qu'est-ce que ça t'inspire et surtout est-ce que tu le fais ? Alors oui, vraiment comme c'est marqué en plus, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de livrer fréquemment, donc à nouveau je vais refaire de la sémantique mais fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles courts, c'est vraiment l'idée et des cycles sous-entendus les plus, même pas sous-entendus c'est écrit, les plus courts possibles donc toujours privilégiés quelques jours ou quelques semaines plutôt que quelques semaines à quelques mois, ça paraît évident. Un des énormes avantages de ça et c'est évidemment à 100% reflété dans la méthode qui est Scrum par exemple où l'idée est vraiment de faire des cycles, donc des cycles itératifs mais les plus courts possibles. Scrum préconise en général deux semaines mais permet d'aller jusqu'à quatre semaines mais par exemple de ne pas dépasser, on va dire c'est une règle d'or, mais d'essayer de ne pas dépasser le mois puisque là dans ces cas-là on a potentiellement des changements au niveau du marché, du segment qu'on essaie de pénétrer, de même l'idée qu'on a qui au bout d'un mois peut-être incompétitif, on nous est passé devant et c'est plus aussi intéressant donc vraiment l'essence qu'on appelle le time to market qui est vraiment le temps qu'on met pour qu'une idée passe de l'idée à elle est dans les mains du client et les clients l'utilisent. Un des points les plus importants que j'ai, donc pareil c'est un peu la règle d'or, si on obéit par ce principe-là et même celui-là tout seul, on évite de facto le cycle en V immédiatement puisque, alors on pourrait imaginer un cycle en V en quelques semaines, je ne connais pas, pour moi c'est plutôt quelques mois voire quelques années dans le pire des cas, mais effectivement ça élimine immédiatement l'approche d'un projet en cycle en V puisqu'on ne peut pas faire des cycles de quelques semaines à quelques mois avec des projets en V. On peut avoir des phases de quelques semaines ou plusieurs mois mais ce ne sera pas des cycles complets, on ne peut pas descendre et remonter le V complètement en juste quelques semaines, à ma connaissance ce n'est pas humainement faisable. Donc déjà rien qu'appliquer ce principe-là, on évite à tout prix le cycle en V. Un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est que implicitement le fait d'avoir des cycles courts permet, donc je vais à nouveau me baser sur Scrum puisque c'est vraiment Scrum qui je trouve reflète le mieux parmi les méthodologies Agile ce principe-là, on va aussi avoir des loops de feedback qui seront courtes, c'est-à-dire qu'on parle de quelques semaines à quelques mois pour avoir des retours utilisateurs, à nouveau ce qui est en complète opposition avec le cycle en V. Le cycle en V, on assume qu'on sait exactement tout d'avance et que les besoins de nos utilisateurs et le segment qu'on essaie de pénétrer ne changera absolument pas dans les mois ou les années où on va développer le produit, ce qui je pense est évidemment faux et c'est pour ça qu'on préfère évidemment les méthodes Agile, mais dans ce cas-là particulièrement, avoir par exemple un résultat ou un retour client au bout de deux semaines est bien évidemment meilleur que d'avoir un retour client au bout de six mois sur une idée qui date d'il y a six semaines. Là on parle d'une idée qui a peut-être deux semaines ou un mois d'existence et on aura des retours immédiats au bout de deux semaines ou un mois. Donc voilà, c'est vraiment les deux points clés pour moi, si on met en implication ce principe, c'est d'éviter le cycle en V et d'avoir des loupes de feedback qui sont extrêmement courtes. Oui, effectivement, je parle toujours de ce bouquin Team of Teams, je me rappelle jamais dans quel sens, où ça explique que le monde est devenu complexe et non pas compliqué et du coup, pour y répondre, il faut aller sur des réponses qui sont rapides, il faut aller sur de l'expérimentation parce que de toute façon, on n'arrivera pas, si on fait un cycle en V avec une réponse, une solution qui est très compliquée, de toute façon, on n'arrivera pas à répondre à un problème complexe avec une solution compliquée. Au contraire, juste le temps qu'on va mettre et l'effort qu'on va mettre à faire cette solution compliquée va nous faire perdre notre avantage compétitif. On est dans un monde qui évolue tellement vite que ce qu'on ne sait pas avance plus vite que ce qu'on sait. Donc, c'est important de pouvoir réagir extrêmement rapidement. De mon côté, on applique ça évidemment beaucoup, on release sur le backend, on release tous les jours et on a la particularité d'avoir une application mobile qui, du coup, qui ne nous autorise pas à faire des cycles qui sont extrêmement courts. On essaie de faire du feature flag, etc., mais on n'est pas encore full feature flag. Malheureusement, quand tu veux sortir un nouveau feature flag, il faut quand même sortir une nouvelle release. Mais par contre, on a mis en place, et c'est encore, pas balbutiant, mais on est encore en train de travailler dessus, mais c'est en bonne voie, de mettre en place un release train qui, du coup, pour le mobile, nous dit que le train part en gare tous les, je ne sais plus, tous les mercredis, tous les deux mercredis. Il faut que le code soit bouclé et ensuite ça part en test, en non-régression, etc., pour ensuite une publication sur Apple et Google le vendredi et une release le mercredi d'après ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, il n'y a pas le choix. On connaît la deadline à chaque fois, donc si tu veux que ton code soit shippé à la prochaine release, eh bien tu connais déjà la deadline. Et alors ça, évidemment, si on a vraiment des hotfix à pousser, etc., on peut jouer dessus et faire des exceptions. Mais ça a un impact qui est assez intéressant dans le sens où ça nous pousse à continuer dans notre changement d'état d'esprit, qui est que si on se rend compte qu'il y a des problèmes, si quand on fait l'exploration ou les specs, on se rend compte que ce qu'on veut faire, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Avant, on avait tendance à repousser la deadline, à se dire, c'est pas grave, il nous faut une semaine de plus, vas-y, on prend une semaine de plus. Maintenant, on a un petit peu l'effet inverse et c'est un peu ce que nous permet, ce que permet de faire Scrum. Moi, je fais plutôt du Kanban, mais Scrum a ça, qui, en utilisant la loi de Parkinson, en disant, de toute façon, le sprint, c'est deux semaines, donc il faut qu'on ait quelque chose de livrable dans deux semaines. Avec Kanban, il y a un petit peu la tendance à pouvoir repousser un petit peu, au moins avec le Release Train et puis avec le changement d'état d'esprit en général, on a tendance à plutôt se demander, ok, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, du coup, on va plutôt réduire le scope, shipper quelque chose et ensuite, on va voir pour faire une V2, une V3, etc. Comme ça, on se force à, j'allais dire, shipper encore, à déployer plus rapidement et plus petit plutôt que de repousser la deadline parce que la deadline, tu la repousses une fois, deux fois, trois fois et puis après, tu as sorti une solution compliquée et tu as perdu ton avantage compétitif potentiellement que tu as perdu du temps parce que tu te rends compte que finalement, ça n'a peut-être pas eu l'impact que tu voulais, etc. Et à nouveau, le Time to Market, du coup, s'allonge en repoussant un deadline et donc à nouveau, on peut rater une opportunité, point de vue purement business, juste parce que le laps de temps qui s'est écoulé est trop long et potentiellement, un compétiteur a pu sortir une feature qui était, on va dire, très exclusive à une application sur laquelle on travaille et donc forcément, on perd directement un avantage compétitif. Oui, effectivement. C'est peut-être que je ferai un petit billet personnel, un de ces quatre, sur le podcast pour raconter un peu cette histoire, mais en fin d'année dernière, j'ai eu travail sur un projet où on avait vraiment six semaines pour sortir un truc et c'était six semaines et pas sept et c'était, il y a eu travail assez conséquent et ça a été un exercice hyper intéressant de se dire, voilà, la deadline, elle est là, ce qu'on nous demande de faire, c'est tout ça et vous ne voyez pas, mais je fais beaucoup avec mes mains et du coup, le premier truc que j'ai dû faire en arrivant sur le projet, c'est ok, qu'est-ce qu'on peut enlever, quoi ? Mais simplifier au maximum, au maximum et c'est là que le couple chef de projet, engineering manager ou PMIM, quand il fonctionne bien, permet de faire des miracles parce que du coup, on a pu tous les deux trouver des compromis un peu partout et se dire, ok, on va faire des itérations, mais au moins, quel est le but du projet ? Revenir vraiment à la mission et du coup, se dire, ok, quel est le minimum qu'on peut sortir pour remplir cette mission-là ? Et ensuite, ça nous laisse le temps de, une fois que le produit est sorti, ça nous laisse quand même le temps de continuer à itérer, d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer la conversion, etc. Et ça nous a, d'avoir ce mindset-là, ça nous a pas mal sauvé parce que sinon, clairement, ça sortait pas, quoi. Passons sans transition, comme d'habitude, au sujet principal de l'importance d'inclure les ingénieurs le plus tôt possible dans un projet pour éviter les déboires que je racontais, juste avant, où on arrive dans le projet et on nous dit, il faut faire tout ça, mais on n'a pas le temps, on n'a pas d'ingénieur, on n'a pas de design, on n'a rien du tout. Raconte-nous ton histoire, Pierre. Alors, sans transition, et pourtant quand même une transition, parce que le projet, en fait, donc, alors je ne peux pas évidemment en discuter puisque c'est, j'ai mon non-disclosure agreement qui s'applique ici, mais le projet, on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire au niveau du scope, en fait, c'était encore pire que ça, puisqu'en fait, on nous a dit, on veut ça et on le veut à telle date. La date, 15 décembre. C'était vraiment très précis, puisque c'était un jour avant le code freeze annuel qu'on a à GetGround, qui est le 16 janvier jusqu'au 3 janvier. Donc, il fallait vraiment qu'on livre absolument dans la deadline qui nous était imposée. Et à la base, on est venu nous voir, donc évidemment, sans aucun ingénieur préalablement ayant vu le projet, on est venu nous dire, voilà, vous allez nous construire ça en 4 semaines. Donc, évidemment, on a dit, ce n'est pas possible. Et on nous a dit, si, 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 il faut que ce soit possible. Donc, la classique qu'on déteste dans l'ingénierie, il y a un principe de base, comme vous allez voir, aux ingénieurs. Soit vous leur donnez le scope que vous voulez faire et c'est eux qui vous diront le temps qu'il faut pour le livrer, en préférant évidemment, comme on le répète à chaque fois, des releases qui seront, des déploiements qui seront itératifs. Donc, plusieurs déploiements plutôt qu'un gros à la fin de manière à éviter les surprises en bout de chaîne. Ou alors, vous dites, on a une deadline à cette date-là. Voyons ensemble ce qu'on peut, de manière intelligible et planifiée, pouvoir envoyer au bout de 4 semaines. Évidemment, les pires projets, c'est ceux où le scope est défini et la deadline est imposée. Et ça a été exactement mon cas. Pourquoi est-ce que c'est important, du coup, d'incluer les ingénieurs le plus tôt possible dans un projet ? Et j'insiste sur le possible parce que des fois, en fait, simplement, on ne peut pas pour des raisons simplement de ressources, pour des raisons de confidentialité par rapport à une idée, donc des choses comme ça. Donc, des fois, on ne peut pas et on ne peut simplement pas faire autrement. Mais dans le cas où c'est possible, pourquoi c'est important de le faire ? Une des raisons principales derrière ça, et je reviendrai du coup sur la deadline et comment on a réussi à livrer le projet, qui a, d'ailleurs, fonctionné du feu de Dieu. Donc, le principal point de vue que j'ai là-dessus, c'est que les ingénieurs amènent un point de vue différent des autres départements. Donc, on va dire, dans une topologie classique d'une entreprise, on va avoir le produit, l'ingénierie, le marketing, les sales, donc la vente, les ops, donc ceux qui vont s'occuper de gérer les clients directement, que ce soit par téléphone, par e-mail ou en direct. Et on va aussi avoir, disons, voilà, le leadership, donc vraiment les décideurs dans l'entreprise. Et en fait, chaque personne va venir avec un point de vue différent. Les décideurs vont venir, évidemment, avec le business en tête. Les ops vont venir avec la qualité que vont avoir, enfin la qualité, donc la user experience que vont avoir les utilisateurs et donc éviter au maximum qu'ils aillent dans des dead-end, donc des décus de sac où ils seraient bloqués et où leur seule manière de s'en sortir, c'est de contacter le support. Là, c'est le support pour les ops en français. Le marketing va venir en essayant d'avoir le truc le plus sexy possible. Le département de vente va venir en essayant d'avoir le produit qui va se vendre le mieux. Bref, chacun vient avec son point de vue. Et c'est là où c'est justement intéressant d'avoir des ingénieurs parce que eux, je trouve qu'ils ingénieurs, donc évidemment, viennent d'un point de vue technique, mais ont toujours des pieds qui traînent un peu partout. De par la nature de notre travail, on est obligé d'être toujours à l'écoute de ce que font les autres départements pour trouver des idées ou essayer de supporter des bonnes idées en amenant des bonnes solutions techniques. Et donc, on a un point de vue, je dirais, qui est assez global sur ce que fait l'entreprise. Là où, par exemple, les commerciaux ne vont probablement jamais parler avec le support, nous, on parlera avec les deux départements. Et donc, ce qui fait qu'on arrive avec un point de vue où on a un background, donc un bagage technique qui est élevé. Donc nous, on voit très rapidement les solutions techniques que les autres départements ne verront pas facilement. Et donc, rien que sur ce point-là, amener des personnes qui ont des compétences techniques sur comment la solution peut être envisagée in fine, même avant qu'on l'ait amenée aux équipes ou qu'on ait réfléchi ensemble aux potentielles solutions. Si déjà, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles, voire même non faisables techniquement, immédiatement, s'il y a ingénieur dans la réunion, il pourra le dire. Et en gros, donc pas forcément indiquer plus facilement une solution, mais à minima, mettre des vétos ou des gros drapeaux rouges sur des solutions qui seraient très complexes, voire quasi infaisables d'un point de vue technique. Et là où un ingénieur dit non, ça, on ne peut pas automatiser les 100 000 lignes que vous voulez. Il faudra qu'il y ait un humain qui les voit. Donc est-ce qu'on est prêt à mettre 15 personnes là-dessus pour manuellement revoir ces entrées qu'on a ? Donc immédiatement déjà, ça n'aidera pas tant sur qu'est-ce qu'on donnera in fine sur comment est-ce qu'on va implémenter les solutions. Mais à minima, on va déjà pouvoir écarter toutes les solutions qui sont vraiment fantaisistes ou du moins qui ne seront pas techniquement faisables ou automatisables par des ingénieurs. Donc déjà, ça, c'est déjà un gros gros plus. Le deuxième qui est de facto vient aussi d'un point de vue technique, va être que les ingénieurs qui participeront au début du projet auront une bien meilleure vision sur le projet, c'est-à-dire de où on est parti et où est-ce qu'on arrive. Et donc forcément, de facto, ils vont avoir beaucoup moins de surprises et vont être beaucoup plus à même d'avoir une architecture qui sera toujours en appliquant les principes agiles, qui est d'être prêts à ce que ça change et de toujours garder de manière à ce qu'on se dit. Là, on s'arrête ici, mais on sait que demain, dans la semaine ou dans un mois, on va aller plus loin. Ça, on le fait toujours sur l'implémentation de la solution qu'on fait, mais sur un projet global. Ça a aussi un intérêt de voir venir les choses plus facilement que si on nous dit juste bon, écoutez, aujourd'hui, il y a les trois features là. Dans un mois, on nous en donne trois de plus et là, on se dit oups, ça va être compliqué. Pourquoi vous nous avez pas dit que vous les aviez déjà dans le backlog, mais on n'était pas au courant ou que ça n'a pas justement été mis dans le backlog et qu'un ingénieur l'ait remarqué. Donc vraiment amener un ingénieur, des ingénieurs dans le plus tôt possible. Vraiment, il y a les deux points sur lesquels j'insisterai le plus. C'est vraiment de pouvoir dire dès le début qu'est-ce qui techniquement va être très compliqué et potentiellement mettre en sorte que l'effort qui va être nécessaire, quelle que soit la valeur, est immédiatement diminuée. Donc peu de chances que ça arrive en haut du backlog. Et deuxièmement, quand arrive la phase d'architecture ou du moins de prévision de comment grosso modo ça va fonctionner, les ingénieurs auront une bien meilleure visibilité puisque ce n'est pas juste une partie de la solution, mais c'est le projet dans sa globalité. Le seul caveat que je mettrai là-dessus, c'est juste n'amenez pas 15 ingénieurs, amenez-en quelques-uns et si possible ceux qui sont les plus seniors et qui normalement devraient être les plus à même d'avoir une palette technique qui leur permet de comprendre très rapidement les solutions possibles et envisageables pour un problème donné. Comme on disait tout à l'heure, le rôle du couple PM-IM, le chef de projet et le leader technique, en général si on travaille dans des petites équipes comme on aime à le faire, il va y avoir peut-être un peu moins de bruit et puis du coup le chef de projet va rapidement pouvoir aller voir l'IM en disant en fait on est en train de réfléchir à ça, 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 qu'est-ce que tu en penses ? Et tout de suite essayer de valider et même peut-être être proactif sur, ok on a cette idée-là, on a la version 1, la version 2, la version 3, laquelle tu préfères d'un point de vue technique compte tenu des contraintes et ensuite on peut arbitrer à plusieurs à essayer de trouver la bonne solution en fonction du contexte. C'est intéressant ce que tu disais quand on sort du point de vue technique mais aussi de donner une meilleure vision sur le projet, d'un point de vue même humain, genre ressources humaines ou gestion de l'humain, on va avoir des gens qui sont beaucoup plus engagés s'ils comprennent la mission, s'ils comprennent d'où ça vient, plutôt que de leur dire j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin d'une page qui fait ci ou ça, si on a au moins une personne, et moi par exemple c'est mon rôle en tant qu'engineering manager, j'arrive, je connais déjà pourquoi on fait ça, je sais déjà quelle métrique on va essayer de changer, quel résultat attendu, et du coup régulièrement je peux ramener l'équipe à un plus haut niveau en leur disant, voilà, rappelez-vous la mission, et du coup après s'il y a des changements, si on se rend compte que c'est plus compliqué, s'il faut changer le scope, etc, et bien les développeurs vont même souvent d'eux-mêmes pouvoir arbitrer et se dire, bon ok, ça c'était bien, c'était nice to have, c'était bien à voir, mais si je reviens à la mission, ça nous amène pas spécialement beaucoup plus près de cette mission, donc ça on va l'enlever et on va se focaliser sur telle ou telle chose, donc ça permet de gagner du temps. Et en gros on parlait de l'ingénierie, mais je dirais que c'est, dans mon expérience ça c'est vrai pour la plupart des coeurs de métier qui vont participer au développement d'un projet, donc on va parler des testeurs, les designers, les gens qui vont travailler avec la data, etc, c'est un problème que j'ai régulièrement, j'en ai sûrement parlé ici, mais on oublie tout le temps la data, on commence et deux jours avant la sortie du projet, on a les data engineers qui viennent nous voir, ils me disent, mais vous traquez quoi comme data ? Ah bah non, on ne traque rien. Ah bah non, mais là ça ne se nous arrange pas, et du coup on se retrouve à rajouter des métriques au dernier moment, et du coup on a beau essayer de mettre des checklists etc, on se débrouille, mais c'est toujours, d'où l'importance du coup de planifier plus ensemble, et même si on a tendance à dire agilité, ouais il n'y a pas de spec et tout, on part la fleur au fusil etc, c'est un peu l'argument clé des détracteurs un peu old school je trouve de l'agilité, mais c'est vrai qu'en vrai quand t'as l'habitude d'aller super vite sur toutes les idées, t'as tendance quand même, en tout cas j'ai tendance à pas trop trop se péquer, et en fait on se rend compte que ça nous dessert à chaque fois en fait, est-ce qu'il vaut mieux passer 4 heures en réunion ensemble, ou 4 heures de plus en réunion que d'avoir 2 semaines de délai sur un projet parce qu'on a loupé un truc, ou parce qu'on s'est pas mis d'accord sur quelque chose, et même si, même un jour de délai, bah c'est toujours plus que 4 heures de réunion quoi. Donc ça fait toujours un peu mal de le dire, parce que personne n'aime les réunions, personne n'aime faire ces workshops où on se paie, qu'on réfléchit à toutes les possibilités et tout, mais c'est vraiment du temps de gagner si c'est bien fait évidemment. Un point important là-dessus aussi, c'est que vraiment l'essence de ces meetings-là, c'est pas tant sur le comment, mais c'est surtout dans la direction et dans l'idée, c'est ça vraiment qui est important. J'ai assisté à beaucoup trop de réunions, des workshops ou des réunions de planification, comme on les appelle, et c'est là où c'est très important d'avoir quelqu'un qui est vraiment mature et qui sait comment gérer ce genre de réunion, puisque l'important c'est que tout le monde quitte la réunion en sachant ce qu'il faut faire, mais pas nécessairement dans le détail, puisque tous les ingénieurs sont formés à savoir comment implémenter une solution à un problème donné, bien évidemment en cassant de plus en plus le problème, en petits problèmes. Si vous donnez des petits problèmes aux ingénieurs, ils vont être à 100% capables de les résoudre. Par contre, c'est important qu'ils aient bien la big picture, donc l'image complète de comment ça s'emboîte, enfin ça s'emboîte avec le reste, puisque c'est justement là où les problèmes vont arriver, puisque vous pouvez avoir genre 50 ingénieurs qui travaillent indépendamment sur des petites solutions de leur côté, le vrai problème ne va pas être sur les petites implémentations, ça va être comment ces petites implémentations fonctionnent ensemble. Et c'est là où c'est important d'être, je dirais toujours, c'est plus important de quitter un meeting, donc par exemple une réunion de planification, en ayant tout le monde qui soit aligné sur le résultat et ce qu'on veut in fine, plus que d'avoir vraiment focalisé sur des petits points de détail qui, pour le coup, c'est peut-être juste deux ingénieurs et un product manager qui peuvent gérer ça dans une réunion à trois, mais dans la réunion où il y a, mettons, 20 ingénieurs, c'est pas important d'aller dans le détail, c'est surtout très important de communiquer, que tout le monde soit bien aligné sur, à nouveau, on retourne à la mission, mais qu'est-ce qu'on veut livrer, qu'est-ce qu'on veut produire, quels problèmes on cherche à résoudre, et toujours, toujours s'assurer que tout le monde est bien au courant de la mission qu'on essaye d'accomplir. Et alors, si on revient à ton histoire, donc projet impossible, non, non, non ? C'est ça, donc du coup, on a eu, le problème étant que ce projet-là, nous, on a vraiment été quatre mois dedans à fond, les ingénieurs, mais ce projet, en fait, avait déjà commencé deux semaines avant, et c'est uniquement par un concours de circonstances qu'on s'est rendu compte qu'il allait encore avoir une réunion sans les ingénieurs, où on a un peu mis le pied dans la porte en disant, on voit qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus, mais ce serait peut-être bien qu'en fait, comme ça va être aux ingénieurs de l'implémenter, peut-être qu'à un moment, ce serait quand même bien d'avoir des ingénieurs dans la réunion, et c'est ce qui s'est passé, et heureusement, si on avait attendu qu'ils nous l'amènent comme prévu une semaine plus tard, jamais on n'aurait pu être dans les clous. Et donc, on a eu la chance, donc à nouveau, c'est là où l'ingénierie, c'est quand même l'ingénierie, et c'est, on a la chance de travailler généralement avec des gens qui sont plutôt intelligents, et surtout très motivés, et on a réussi à vraiment retourner la situation en cassant complètement les barrières des équipes, c'est-à-dire qu'on est arrivé en disant qu'il y a trois grosses pièces, on les répartit aux trois équipes qu'on a, et ensuite on avait un backlog de quasiment 30 trucs à faire, qu'on a évidemment mis du plus important, donc du nécessaire jusqu'au « ce serait cool, mais c'est pas grave s'il n'y a pas », avec évidemment énormément de management des attentes de la part justement des décideurs, puisque eux s'attendaient au scope complet qu'on ne pouvait évidemment pas livrer dans le temps donné. Donc on a dû, les teamleads, beaucoup aller leur expliquer pourquoi on ne pouvait pas livrer avec quatre écrans et trois UX différentes, mais qu'on pouvait faire un écran avec un UX, et in fine, on livrait le même résultat, simplement pas de la même manière. Et on leur a bien évidemment dit, ça c'est pour le 15, évidemment qu'après au retour en janvier, on va itérer dessus et amener là où vous voulez, et encore une fois, là où les méthodes agiles prouvent qu'il y a un gros intérêt à faire ça, c'est qu'on avait prévu tout le mois de janvier pour rajouter toutes les fonctionnalités qui étaient nécessaires, on est le 10 janvier, si on livre comme prévu demain, on a fini au niveau des choses en plus à rajouter, puisqu'en fait, tout ce qu'ils voulaient rajouter, c'était ce que nous on considérait du gras, c'est-à-dire quelque chose qu'on rajoute mais qui n'est pas nécessaire pour que l'utilisateur aille du point A au point B, c'était en gros d'aller du point A au point B en passant par moult UX ou UI différents, et in fine, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas nécessaires, donc on ne va simplement pas les implémenter, puisque le temps a passé, quasiment un mois presque depuis qu'on a livré, on a des nouvelles opportunités au niveau du business qu'on va préférer prioriser, plutôt que d'avoir l'UX le plus léché au monde, sans vraiment de bénéfice quand on parle de l'ajouter par-dessus avec quelque chose qui est déjà fonctionnel. Donc on revient au principe du mois qui est de livrer fréquemment un logiciel fonctionnel opérationnel, et pour le coup, quand vous le faites et que vous avez vos clients qui sont contents avec ce que vous faites, donc il y a aussi l'analogie où on dit, voilà, quelqu'un va venir en disant je veux une voiture avec toute option, on dit, attends, tu veux quoi ? Tu veux simplement te déplacer ? Laisse-moi d'abord te donner un skateboard, et ensuite une trottinette, et ensuite un vélo. Et souvent, avant même d'arriver à la voiture, toute option, on va s'arrêter au vélo, donc à la moitié de ce que le projet était prévu, et on aura exactement la même valeur. Donc c'est, voilà, tout clique ensemble de toute façon dans les méthodes agiles, mais là pour le coup, ça fait vraiment écho au principe. Oui, et puis évidemment qu'utiliser tout est un peu lié, on touche aussi à un principe que j'aime beaucoup, c'est maximiser la quantité de travail non faite. Et c'est vrai que c'est le projet duquel je parlais tout à l'heure, qui m'a pris le mois de décembre, on est un peu dans la même situation où, voilà, on est en janvier, et les nouvelles opportunités de business, on commence à réorganiser certaines équipes, etc., et puis on se dit, voilà, en fait, ces trucs-là, on les avait prévus, ils sont à la fin du backlog, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Non, en fait, on peut faire sans, parce que finalement, ce projet, il va durer moins longtemps, ou alors, il va y avoir une V2 qui va tout casser, donc de toute façon, ça ne sert à rien. Et en fait, ces trucs-là, heureusement qu'on n'a pas passé 6 mois à les faire, parce que, de toute façon, ils auraient servi à rien, et le résultat aurait été sensiblement le même, à quelques pourcents près, quand on revient toujours sur la loi de Pareto, où, en général, il y a 20% du projet qui va apporter 80% du résultat, et après, si tu veux un truc vraiment nickel, parfait, tu peux mettre les 80% d'efforts restants pour avoir les 20 derniers pourcents du résultat, mais la plupart du temps, tu peux quand même pas mal de temps passer, quoi. Complètement. Cool. On passe sur les outils de l'épisode, du coup, ou tu as quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon. Allez. T'es tôt. Donc, outils de l'épisode, alors, tu nous parles de CultureHump. CultureHump, oui. Alors, je suis, con disclaimer, je ne suis pas du tout fan des outils RH et tout ça, parce que des fois, ils sont très compliqués, c'est très fastidieux pour pas grand-chose, mais je dois reconnaître que CultureHump est celui que j'ai le plus apprécié de tous ceux que j'ai essayé. principalement pour une raison, qui est qu'on est, donc, en ce moment, donc, chez GetGround, on fait deux phases, donc, deux fois, il se passait de six mois, donc, en janvier et, grosso modo, en été, on fait deux Growth and Development Cycle, donc, cycle de développement et de développement, Growth, du coup, de, je, Growth, du coup, c'est du développement aussi, du coup, mais il y a deux termes en anglais pour ça. Donc, il y en a un qui est grandir au sens personnel et l'autre du développement qui est vraiment, tu veux grandir, mais comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en place ? Donc, on va dire, c'est un peu le, voilà. Donc, c'est le cycle pour dire, voilà, on aspire à ce que toutes les personnes au sein de notre entreprise grandissent individuellement, que ce soit par des compétences techniques, des compétences transversales et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça tous les six mois. Le principal intérêt, c'est, en fait, on passe par des 360 reviews, donc des revues à 360 degrés. Et pour ce faire, c'est assez complexe. Du coup, là, c'est pour le coup, c'est assez fastidieux de le faire sans outils, puisque pour une revue, il faut que ce soit, donc, on demande aux gens de nominer des personnes qui aimeraient recevoir des feedbacks en donnant quelques règles. Donc, par exemple, il y a toujours le manager qui est dedans, mais ils doivent choisir une personne qui est de leur discipline, une personne qui est de leur discipline, mais pas de la même équipe. Ils doivent aussi choisir une personne qui est, du coup, qui est transversale à leur travail, donc pas un ingénieur. Donc, je vais prendre le cas de mes ingénieurs. Pas un ingénieur, mais par exemple, ça peut être leur PM, ça peut être le QA, ça peut être quelqu'un des sales avec qui ils ont travaillé sur un projet particulièrement, mais du coup, quelqu'un avec qui ils ont travaillé. Donc, voilà, il faut d'abord demander. Ensuite, le manager vient et dit oui, là, non, c'est quelqu'un avec qui tu es trop copain-copain. Je ne pense pas que le feedback que tu vas avoir va être vraiment honnête. Ça va être plutôt quelque chose de poli et pas forcément qui va un peu appuyer sur les points où tu pourrais t'améliorer. Donc, voilà, il y a une partie aussi où le manager doit arbitrer à qui envoyer, donc qui va review la personne. Ensuite, il faut que la personne fasse un self-assessment, donc c'est-à-dire en gros donner un état des lieux de ce qu'elle pense de elle-même sur des topics donnés. À nouveau, il faut trouver les topics. Les topics sont différents au niveau des départements duquel les employés proviennent puisqu'on ne posera pas les mêmes questions pour un ingénieur qu'on posera à quelqu'un qui vient du support. Il faut ensuite pouvoir envoyer ces reviews pour chaque personne avec une partie qui est open, c'est-à-dire donc que la personne à qui la review est envoyée va voir, mais aussi une partie réservée uniquement aux managers pour avoir une appréciation au-delà. Donc, il y a énormément de petites choses qui sont très complexes à mettre en place si on fait tout à la main, mais qui sont rendues extrêmement faciles par des outils tels que Cultureump. C'est le seul que je peux parler puisque c'est le seul à travers lesquels j'ai fait les reviews 360 degrés. Mais pour le coup, c'est vraiment bien fait, bien automatisé. Donc, voilà, je recommande fortement si jamais les... Donc, en France, ce sera les revues annuelles. Si vous utilisez du coup des revues à 360 degrés, Cultureump est vraiment un bon outil pour ça. Et en bonus, à nouveau, il y a aussi la possibilité d'avoir simplement des checks 101. Donc, ça va envoyer des rappels et aussi avoir du coup une trame semaine après semaine ou qu'importe la cadence que vous avez pour faire vos 101 avec les personnes que vous managez. Mais du coup, ça va permettre aussi d'avoir une trame. Donc, il y a des petits sliders sur 5 ou 6 items. Donc, par exemple, l'impact, le ressenti de productivité, la communication, voilà, toutes ces petites choses-là. Donc, il y a des petits sliders qui sont très faciles à utiliser. Quelques questions qu'on peut rajouter. Donc, quel est le plus gros bloqueur que vous avez eu dans la semaine ? Quel est le truc dont vous êtes le plus fier que vous avez accompli pendant la semaine ? Et donc, ça permet, semaine après semaine, d'avoir un petit peu, on va dire, faire des petites statistiques sur comment la personne... Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a, je vais dire une bêtise, mais un impact qui est, on va dire, 8 sur 10 pendant plusieurs semaines et d'un coup d'un seul, ça passe à 2 sur 10, il sait forcément passer quelque chose. Et donc, d'avoir des petits indicateurs très faciles pour la personne à remplir et très faciles à visualiser pour le manager, c'est un gros plus. Donc, voilà. Et c'est quelque chose que si, voilà, on prend des notes dans Google Docs, on n'a pas forcément. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. À nouveau, cette partie-là, j'ai mis en bonus parce qu'on peut très facilement l'automatiser avec Notion ou des choses comme ça, avec un tout petit formulaire qu'on envoie et on garde les stats qu'on a semaine après semaine. Mais voilà. Donc, le bonus étant le 101, le principal intérêt que je trouve, moi, c'est autour des reviews en 360 degrés. Il y a vraiment une plus-value à utiliser des outils tels que CultureApp. Je trouve que ça permet aussi de... Chacun fait un petit peu sa sauce quand tu es vraiment en mode manuel. Chaque manager va un peu faire sa sauce pour les 101, pour le suivi, pour les PDP, pour faire tout ça. Et puis, en général, tu as un truc un peu pour toute l'entreprise ou à minima pour le département ingénierie, dans notre cas, où ça va être relativement standardisé. Mais ça va quand même être un petit peu ad hoc. Et puis, à chaque semestre, on va se reposer la question. Comment on a fait ? Est-ce qu'on pose les mêmes questions, etc. Bref, ça prend du temps. C'est marrant que tu parles de CultureApp, parce que de notre côté, à Suisseborg, on est en train de ramp up l'Ipsum, qui est sensiblement la même chose, probablement concurrent, et ça propose sensiblement les mêmes choses. On est en train de faire, juste en ce moment, notre premier cycle qu'on a juste restreint au département ingénierie pour l'instant, histoire de le tester. On l'a testé juste les IM pendant quelques mois avant ça. Et du coup, on est en train de doucement sortir un peu, voir quelle feature on a besoin, quelle on n'a pas besoin. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va pouvoir sûrement déployer ça dans toute l'entreprise. Et ouais, effectivement, je trouve ça pratique aussi. Ça permet effectivement d'avoir plus de données, d'avoir vraiment un suivi, en fait, parce que quand tu fais des trucs de façon ad hoc, même si tu le fais bien, c'est quand même difficile de garder toutes les données au même endroit et de pouvoir comparer, etc. Là, il y a vraiment un suivi. Et puis, quand tu changes de manager, tu n'as pas besoin de t'envoyer des documents, des exports, des 50 PDF, au moins là, tu changes de manager dans l'outil. Et puis, la personne a directement le suivi avec tout l'historique. Donc, c'est quand même intéressant. Complètement. De mon côté, on reste sur de... J'allais dire de l'admin, pas vraiment, mais c'est les templates Google Docs. Alors, ça paraît bête, mis comme ça, mais ça m'arrive assez souvent de préparer maintenant des briefings et des débriefings de à peu près tout. Et en particulier... Non, en fait, à peu près tout. J'allais dire en particulier, mais même que j'ai organisé la soirée de Noël au bureau de Lisbonne le mois dernier. Et bien, maintenant, réflexe, le premier truc que je fais, c'est que je prépare un document avec un briefing. Et du coup, à chaque fois, moi, je connais le template de briefing et tout. Je faisais tout ça à la mano. Mais en fait, maintenant, j'ai créé un template dans Google Docs que je peux utiliser, mais surtout que tout le monde peut utiliser. Et du coup, tu as juste à aller, hop, 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 créer un nouveau briefing. Paf, tu as déjà tout le truc avec des trucs pré-remplis qui te disent ici, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Et c'est vachement pratique. Et du coup, plutôt que de dire, ah, vas-y, on fait une réunion et puis on parle de ça, tu as ton idée dans ta tête, tu fais ton briefing de ton côté, tu dis, bon, alors, la mission, c'est quoi ? Les moyens, c'est quoi ? Météo, c'est quoi ? Quelles sont les menaces ? Quelle est la tactique ? Qu'est-ce que je propose ? Et ensuite, déjà, toi, tu prends une demi-heure ou ce que c'est pour brainstormer là-dessus. Du coup, tu arrives déjà avec une idée qu'après formée et ça te permet ensuite d'aller voir qui est un autre manager, quelqu'un que tu dois convaincre, lui envoyer ça et dire, bon, ben voilà, j'ai préparé ça, voilà mon idée, tu regardes. Si ça te plaît, on est bon. Si tu veux faire des suggestions, tu fais des suggestions dans le document. Si tu veux qu'on en parle, on fait une réunion. La plupart du temps, la personne va soit apporter des remarques minimales, soit juste accepter d'entrer et boum, c'est bon. Et dans le cas où, après, tu dois proposer ça et avoir une réunion, au moins pour aligner, parce que s'il y a plusieurs personnes, etc., ben tu, en 15 minutes, dis, voilà, il y a ça. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ok, tout le monde connaît ses tâches. On est d'accord. Tout le monde connaît le prochain point. Ok, super. On en reparle dans tant de temps et puis ciao. Et la plupart du temps, tu as vraiment ce cycle de asynchrone, synchrone, asynchrone. Et ça déroule, quoi. Et avant, je faisais ça, mais à chaque fois, ça me saoulait. Je dis, oh ben non, il faut encore que je fasse ça, un chien. Et avec le template, là, ça dérouille, quoi. Donc, voilà. Petit truc tout simple que vous y avez sûrement tous accès, mais je vous conseille de faire des petits templates sur Google Doc plutôt que de garder ces trucs dans son coin. Moi, sinon, je fais des templates notion dans tous les sens, mais après, quand tu le partages, c'est chiant, etc. Alors au moins, c'est tout le temps. Super. Eh bien, on commence l'année efficacement, j'ai envie de te dire. Mais je pense, on va faire justement une année, on va essayer de faire des épisodes un peu plus agiles aussi, justement. Donc, peut-être un peu plus court, un peu plus condensé, mais plus fréquemment. Inch'Allah. Inch'Allah. On va pouvoir conclure cette émission. On espère que ça vous a plu. Avant de finir, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, les beaux jours reviennent. Pas du tout. Il fait très froid. Il pleut beaucoup à Londres. Mais vous pouvez toujours me retrouver au pub. Spoiler alert, je devrais ressusciter mon site internet personnel. Donc, voilà. Il devrait revenir en ligne d'ici peu. Sûrement d'ici le mois prochain. Donc, stay tuned. Mais le pierre.féré est de retour. Donc, voilà. On a hâte de voir ça. De mon côté, c'est pareil, il va peut-être y avoir un petit revamp de mon site, mais l'adresse reste la même. Ça va être julien.derré.fr. Vous me retrouvez mon bouquin aussi dans toutes les librairies. Non, juste sur Amazon. La librairie. La librairie. Qui s'appelle How I Plan My Wedding with Scrum. Qui est en anglais. Et plus récemment, vous pouvez me retrouver dans le podcast Relife en français. Le podcast sur l'amélioration du quotidien. Et bientôt, peut-être dans d'autres podcasts. Spoiler alert. En attendant, on vous remercie d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, évidemment, on vous invite à nous laisser une note sur le podcast sur Spotify ou sur n'importe quelle autre plateforme que vous utiliseriez. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain et même peut-être plus rapidement pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien. Salut tout le monde. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501